Bonjour à toutes et à tous, c'est Manuel Correa. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 10 utilisations possibles de la commande remplissage génératif disponible dans la version bêta de Photoshop. Alors évidemment, il faut savoir de quoi on parle. Si vous ne savez pas ce que c'est le remplissage génératif, j'ai fait une vidéo sur le sujet qui se trouve là. Et pour ceux qui ont des soucis pour faire fonctionner cette commande dans Photoshop bêta, j'ai aussi fait cette vidéo dans laquelle j'explique certaines solutions pour que ça fonctionne. Je sais que pour certains, ça ne fonctionne toujours pas et je suis désolé, pour l'instant, je ne peux pas vous aider. Premier exemple d'utilisation, supprimer des éléments. Je vais partir avec cette photo et j'aimerais supprimer, vous voyez ici, cette zone en bas à gauche qui me gêne. Voilà, j'aimerais retrouver de l'eau et pourquoi pas refaire le bateau. Si je dois faire ça avec les techniques habituelles, ça va être compliqué. Je prends mon outil lasso, je fais une zone qui englobe la partie que je souhaite supprimer. Je clique sur remplissage génératif et sur générer. Et voilà, le premier jet est le bon. J'ai l'eau qui a été refaite et j'ai même un semblant de bateau qui a été reconstruit derrière. Ça, c'est vraiment extra. Ça m'a permis de faire donc cette retouche en deux secondes. Très, très efficace. Un autre exemple un petit peu plus complexe et je peux vous dire que même avec l'outil supprimer, j'ai essayé, ça fonctionne bien, mais pas aussi bien que remplissage génératif. Donc, ce que je fais, c'est que là aussi, je fais une sélection de la zone à supprimer. Donc, je vais sélectionner ça et je clique sur remplissage. Alors, j'obtiens des résultats intéressants très rapidement. Vous voyez, l'avant-plan est parfaitement nettoyé. J'ai un problème avec la roulette de nez. Ce n'est pas tout à fait exact. Donc, je vais sélectionner cette zone et je vais indiquer Will pour roue. Ça m'a fait une roue comme ça. J'en ai d'autres qui ne sont pas forcément les bonnes, mais ce n'est pas grave. Il suffira ensuite de recommencer jusqu'à obtenir à peu près celle qui vous convient. Et là, on commence déjà à toucher évidemment aux limites de l'intelligence artificielle, puisqu'il a du mal à savoir comment est la roue de ce type d'avion. Donc, en tout cas, la retouche de l'avant-plan a été rapide et très bien faite. Voyons voir maintenant le changement des objets. On l'a déjà un petit peu vu avec la roue de l'avion, mais ici, si je souhaite changer complètement ce vélo, je fais une sélection assez grossière autour. L'idéal, quand vous souhaitez changer tout un objet, c'est de ne pas être trop précis dans la sélection. Sinon, la génération va essayer de se conformer à la forme de votre sélection. On verra ça tout à l'heure. En l'occurrence, ici, ce n'est pas nécessaire. Donc, je choisis ça comme prompt, donc un VTT. Et voilà, ça m'a remplacé ce vélo par un VTT. Il y a encore des petits soucis dans les rayons, mais c'est pas mal. Regardez comment c'est super bien intégré dans le sable. J'en ai d'autres. J'ai trois propositions. Je vous rappelle qu'à chaque fois, vous allez pouvoir faire d'autres générations. Et vous trouvez les générations dans le panneau propriété. Et vous avez un calque dédié à la génération avec cette icône-là qui vous indique que ce calque a été généré par une IA. Je vais vous montrer par contre une situation dans laquelle Firefly n'est pas très à l'aise. C'est lorsqu'on utilise autre chose que des photos. L'image que je vous présente ici a été générée avec mid-journée. Ce n'est donc pas une photo. Et ce que je lui demande ici, c'est de faire un homme de l'espace en vert en train de lire un livre. Donc là, je lui demande juste de me proposer un autre homme de l'espace assis en train de lire, mais avec une combinaison verte. Et vous allez voir que là, c'est un petit peu délicat. C'est sans doute lié au stock d'images apprises par l'IA. Donc voilà, j'obtiens des choses comme ça. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ce n'est pas génial du tout. Même si ce n'est pas mal, c'est quand même assez loin du résultat que j'avais dans cette image. Donc ça, c'est une petite limite, mais encore une fois, on n'en est qu'au début. Donc ça risque de s'améliorer dans le temps. Je vais vous montrer par contre maintenant une situation pour laquelle il est extrêmement à l'aise. C'est la retouche photo pure, comme celle que l'on a vue au début de la vidéo. Donc ici, je vais juste indiquer, après avoir fait une sélection, que je souhaite des fleurs jaunes. Je n'indique rien d'autre que cela. Et voilà, première génération, deuxième, troisième. Voilà, donc vous voyez, c'est extrêmement bien intégré. Ça va tout à fait bien avec le reste de la composition. Alors, petit rappel, quand vous êtes dans le panneau propriété, vous retrouvez les variantes générées. Et à tout moment, vous pouvez en sélectionner une. Vous avez le prompt ici. Et vous pouvez changer, si vous voulez, la commande. Par exemple, au lieu de mettre yellow, je vais mettre pink. Je clique sur générer. Et ça va refaire à nouveau trois générations. Donc voilà, j'ai celle-ci, celle-ci et celle-ci. Toutes très, très bien intégrées. Troisième cas, ajouter des objets qui ne figurent pas dans l'image. Par exemple, ici, je souhaiterais ajouter un flamant rose. Eh bien, je vais, après avoir fait ma sélection, saisir un prompt. Je vais dire flamingo. Donc n'oubliez pas qu'il faut absolument écrire en anglais pour l'instant dans votre prompt. Et là, ce que j'ai fait, c'est juste un rectangle. Donc à l'intérieur de ce rectangle, l'intelligence artificielle est libre d'ajouter la forme qu'elle souhaite dans la direction qu'elle souhaite. Voilà, j'obtiens ça, c'est pas mal. Donc j'en ai trois. Celui-ci, celui-ci et celui-ci. Celui-ci n'est pas tout à fait naturel, mais pourquoi pas, ça peut donner un style. Maintenant, comment faire si je souhaite le tourner dans l'autre sens ? Parce que là, vous avez vu, ils sont orientés vers la gauche. Moi, j'aimerais qu'il ait, par exemple, la tête à droite. Eh bien, je vais devoir l'orienter dans ma sélection. Je peux me mettre en mode masque. Bien vérifier avant, en double-cliquant dessus, que ce que vous allez dessiner sera la zone sélectionnée. Ça vous évitera de faire une inversion de sélection. Vous prenez ensuite l'outil pinceau. Vérifiez bien que vous avez activé le mode masque. Et je vais faire une sélection assez lâche. Pour qu'il puisse intégrer à l'intérieur de cette sélection un flamant rose, il ne faut absolument pas que ce soit exactement la silhouette d'un flamant rose. J'ai essayé, par exemple, avec les formes vectorielles dont on dispose dans Photoshop. Et il a essayé de mettre dans la partie la plus grosse un flamant rose. Et il a omis tous les petits détails. Donc je fais ça, je sors ensuite du mode masque. Et je vais à nouveau indiquer ici qu'il s'agit d'un flamingo. Et dans ce cas, voilà. Très intéressant car il a même la perspective qui est déformée due à ma sélection. Et on va voir ce qu'il me propose. Donc j'ai ça là, c'est complètement raté. Vous voyez, il a hésité entre droite et gauche. Et celui-ci est plutôt drôle. Bien, il faut insister, peut-être refaire la sélection, refaire d'autres générations. Et espérer obtenir quelque chose de bien. C'est comme ça que fonctionne ce type d'IA. En fait, c'est génératif. Donc à chaque fois, vous avez de nouvelles images qui vont être créées. Donc voilà, là c'est complètement raté. Celui-ci aussi. Celui-ci aussi. Donc je vais refaire ma sélection. Et on va voir ce qu'il se passe. Voilà qui est beaucoup mieux. Même si les deux autres, vous avez vu, ne sont pas bons. Donc j'espère que vous avez compris le principe. La forme de la sélection, lorsque vous faites ce type de génération, est très importante. Quatrième utilisation possible, étendre des objets. Par exemple ici, je souhaiterais agrandir ce gratte-ciel. Alors on va tenter des choses. Je vais d'abord faire une sélection avec l'outil lasso polygonal. Vous allez voir qu'avec un prompt vide, ça ne marche pas. Voilà, ça ne marche pas parce qu'il croit qu'on lui demande de supprimer la zone. Et il va s'appuyer sur ce qui l'entoure. Et si au lieu de ne rien mettre, j'indique dans le prompt qu'il s'agit d'un gratte-ciel, il va me générer des gratte-ciels. Mais pas forcément une extension de mon bâtiment. Vous voyez, j'ai cette tour là qui est rajoutée. Celle-ci. Alors au niveau de l'intégration, c'est très intéressant. Vous voyez là, c'est très très intéressant même. Mais ce n'est pas ce que je souhaitais ici. Je souhaitais étendre le bâtiment. Alors, ce qu'on peut faire, et là c'est hyper intéressant, du coup, c'est, mais ça va nous demander un petit peu de travail, c'est récupérer la sélection, prendre l'outil tampon. Je vais échantillonner en bas. Donc évidemment, il faut savoir utiliser Photoshop quand on utilise ce type de logiciel. Je n'arrête pas de le dire. C'est hyper important car ça nous permet d'avoir beaucoup plus de contrôle sur ce qu'on est en train de faire. L'IA, c'est sympa, mais c'est bien aussi d'avoir nous-mêmes à décider de ce qu'on souhaite. Donc là, voilà, je fais n'importe quoi et je fais bien attention dans ma sélection d'avoir une partie saine à peu près. Et là, je ne vais rien saisir dans le prompt. Comme il se base maintenant sur un contenant existant et sur une partie qui est saine, eh bien il va essayer de refaire cette partie saine sur l'ensemble. Donc voilà, on a quelque chose qui est beaucoup mieux intégré. Avec même des petites fioritures en haut, je trouve que c'est très intéressant. Mais vous voyez là, il m'a fait une version avec toutes les fenêtres. J'ai fait du travail un petit peu sale au départ. Si je m'étais appliqué, j'aurais obtenu quelque chose de très bon. Cinquième utilisation possible, on va changer la couleur des cheveux de ce modèle. Et on verra aussi juste après comment changer les habits. Donc là, je vais vous montrer encore une fois que si je fais une sélection très lâche autour des cheveux, je vais vraiment exagérer pour vous montrer. Et que je lui demande des cheveux rouges par exemple. Plusieurs problèmes vont se poser. Vu que ma sélection est très grande, la génération va se sentir libre de l'occuper comme elle l'entend. Et du coup, je vais obtenir des cheveux rouges certes, mais beaucoup de changements dans la coiffure. Donc l'idéal, c'est quand même de faire à la base une sélection assez précise des cheveux. Donc là, je vais utiliser l'outil de sélection rapide. Il y a d'autres méthodes pour sélectionner les cheveux maintenant. Mais ici, je pense que ça suffira. Je vais essayer d'être assez propre. Donc là, je soustrais tout ce qui est en trop. Et je vais essayer de l'agrandir un peu. Donc maintenant, avec la barre de menu contextuel, je peux cliquer ici et demander à dilater la sélection. Je vais indiquer 20 ici. Je pense que ça suffira. Ok. Et maintenant, je peux refaire ce que j'ai fait. Donc voilà, je vais obtenir des choses comme ça. Alors, c'est jamais la même coupe de cheveux. Mais en tout cas, on est beaucoup plus proche de la forme de départ. Et voilà, je vais obtenir des choses comme ça ou comme ça. Vous voyez, donc on a un petit changement de coiffure, même beaucoup. Mais ça reste assez intéressant et assez crédible. Bien sûr, on a plein d'autres techniques pour changer la couleur des cheveux. On n'a pas besoin de l'IA pour cela. C'est évident. Je vais vous montrer maintenant un cas où je change l'habit. Donc je fais une sélection assez précise de ce T-shirt. Encore une fois, j'utilise ici l'outil de sélection direct. Ça va très, très vite. Et j'obtiens comme résultat ceci, par exemple. C'est hyper intéressant. Et dans le prompt, je peux aussi indiquer qu'elle porte quelque chose. Dans ce cas, regardez, je peux lui dire qu'elle porte un bébé tigre. Et ça sera assez bien intégré. Je dis bien assez bien parce qu'au niveau des mains, vous voyez, il y en a là, il y en a là. Donc il faudrait que je corrige tout ça en refaisant d'autres générations. Mais tout ça pour vous dire que voilà, on peut facilement maintenant faire des modifications de ce type. On n'a rien de temps avec le remplissage génératif. Sixième utilisation possible, changer le fond d'un modèle et l'intégrer du coup dans un autre environnement. Donc j'ai ce personnage ici qui a été pris en photo dans un studio. Je fais une sélection de tout sauf de lui. Et je fais en sorte d'avoir la sélection qui mord légèrement à l'intérieur. Et j'indique par exemple qu'il est assis sur une plage. Ou j'indique tout simplement plage dans le prompt. Et je peux obtenir un résultat comme cela par exemple. Et notez que c'est quand même très, très bien intégré. Le seul souci de ça évidemment, c'est qu'on se retrouve toujours avec un calque qui contient toutes les informations. Donc là, si je dois faire des corrections colorimétriques. Et bien il va falloir à nouveau que je refasse une sélection du modèle, etc. Donc la question est, est-ce que c'est plus rapide ou pas d'utiliser cet outil ou d'utiliser l'ancienne méthode ? Pour l'instant je me pose des questions. Moi j'aurais bien aimé qu'il soit parfaitement intégré avec l'éclairage. Ce n'est pas tout à fait le cas dans cette image. Dans certains cas, ça marche beaucoup mieux. Septième utilisation possible, ajouter des reflets. Dans cette photo de produit, j'aimerais ajouter un petit reflet pour ajouter un petit peu d'intérêt. J'ai fait une sélection de la zone dans laquelle je souhaite obtenir les reflets. Et j'ai indiqué dans le premier prompt ici qu'il s'agissait d'une surface réfléchissante. Enfin j'ai mis Glossy Table. Et dans l'autre prompt, j'ai indiqué qu'il s'agissait d'un seul mouillé. Donc j'obtiens ça, ça c'est pour le seul mouillé. Et ça c'est pour la table qui est un petit peu réfléchissante. Et vous voyez que ça m'a fait des reflets très subtils, très intéressants. Huitième utilisation possible, au lieu de faire des reflets, les supprimer. Vous vous rappelez de cette image, j'avais fait un tuto de 20 minutes pour vous expliquer comment enlever les reflets de ces lunettes. Et bien maintenant, après avoir fait une sélection des reflets, je fais une génération avec un prompt vide. Et j'obtiens ça très rapidement. Donc vous voyez qu'il y a encore des petits problèmes de couleurs. Puisque je souhaite garder au maximum les yeux d'origine. Sinon si vous sélectionnez tout le vert, ça va vous changer les yeux. C'est pas ce que l'on souhaite. C'est pour ça que je n'ai sélectionné qu'une petite partie. Et après, il ne me restera plus qu'à faire une correction colorimétrique pour atténuer ces couleurs. Neuvième utilisation possible, élargir une photo. Et en ce moment, la tendance c'est d'agrandir soit des mèmes, soit des images iconiques, célèbres. Vous pouvez même partir juste avec un tout petit détail sur un visage pour refaire entièrement un autre visage. Et ça c'est hyper fun à faire. Et enfin, dixième et dernière application, mixer deux images ensemble. Alors, il vaut mieux utiliser des images qui ont une cohérence au niveau des couleurs, de l'éclairage et de la perspective. Mais, dans l'exemple que je vous montre ici, ce n'est pas vraiment le cas. Et pourtant, on arrive à obtenir un mix assez convaincant. Je vous remercie de voir suivre cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important. Ce n'est plus la peine de cliquer sur utip parce que ça a fermé. Mais j'ai un tipi, si vous souhaitez m'encourager à continuer, vous pouvez participer à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite cochette pour être averti des prochains cours, des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours, pour un autre tuto. Sous-titrage ST' 501